d'être avec nous ce matin. Et c'est la fin d'un faux suspense en Côte d'Ivoire. L'ex-président Enrico Nombédia a accepté samedi d'être le candidat du PDCI RDA à l'élection présidentielle d'octobre prochain. Après des tentatives de 2000 et 2010, Bédia est à nouveau dans l'arène politique et sera formellement désigné lors de la convention du parti PDCI en juillet prochain. Alors cette candidature a suscité de vives réactions à Abidjan comme partout ailleurs. Et pour en parler ce matin avec nous depuis Abidjan, Ebrun Brou. Ebrun Brou, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin dans Le Mort, Nicole. Dites-nous comment l'annonce de la candidature de M. Enrico Nombédia, qui est âgé de 86 ans, a-t-elle été accueillie en Côte d'Ivoire ? Eh bien, d'abord, je pense qu'il est important de rappeler que nous sommes pour le moment juste à la phase d'actes de candidature au sein de sa formation politique en vue de l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Une convention d'investiture devrait avoir lieu le 26 juillet prochain. À la suite de celle-ci, étant le seul candidat au sein de son parti, M. Enrico Nombédia n'aura aucun obstacle. Eh bien, pour revenir à votre question, oui, il faut dire que ça a été quand même une grosse surprise pour beaucoup d'Ivoiriens et certains acteurs politiques qui croyaient que, finalement, le Parti démocratique du Côte d'Ivoire, PDCI, allait choisir un candidat assez jeune pour le représenter à ses échéances électorales. Mais pour plusieurs militants et sympathisants du PDCI, seul Enrico Nombédia, malgré son âge, 86 ans, pourrait garanter une victoire au PDCI. Et d'ailleurs, lui-même le dit si bien dans son discours d'acceptation de cette requête émise par ses partisans qu'il est l'élément fédérateur du parti. Et cela n'est pas du tout faux, étant donné qu'il jouit encore d'un fort soutien au niveau des bases de son parti, dont la majorité est constituée dans les zones rurales du pays. Alors, Ebrun, un bédier incontestable dans son parti, le PDCI-RDA, est-ce qu'il a pris à contre-pied, on va dire, le président actuel Ouattara, qui avait assujetti son retrait à celui des anciens acteurs politiques de son pays ? Alors, il faudrait, dans un premier temps, savoir que cette candidature d'Enrico Nombédia, si elle est finalement retenue par le Conseil constitutionnel, arrangirait plutôt M. Alassane Ouattara, qui avait conditionné sa possible candidature à un troisième mandat à celle des personnes de sa génération, à savoir M. Enrico Nombédia et M. Laurent Gbagbo. Et déjà, dans le milieu politique et diplomatique, ce scénario est fortement envisagé. Le candidat désigné du Rassemblement des Euphotistes pour la paix et la démocratie, RHDP, pardon, pour la démocratie et la paix, RHDP, la formation politique de M. Ouattara, le premier ministre ivoirien, Amadou Gokoulbali, étant dans une situation sanitaire pas assez favorable, les lignes pourraient bouger et donner lieu à un possible retour du président Ouattara sur la scène politique ivoirienne. – Ébrimbrou, il y avait de jeunes candidats au sein du PDCI qui s'étaient proclamés, qui avaient envisagé de devenir candidats. On pense effectivement à Jean-Louis Billon. Mais finalement, pourquoi, selon vous, M. Enrico Nombédia n'a-t-il pas passé le témoin à cette jeune génération ? – Alors, je ne pense pas que cette décision ait été unilatéralement prise par M. Enrico Nombédia. – D'ailleurs, l'ex-candidat déclaré pour la convention M. Jean-Louis Billon s'est retiré pour faire place à M. Bédier. Cela veut dire que tous au sein du parti, au sein de cette formation politique, comprennent qu'il est important d'avoir un candidat assez populaire dans les bases du parti, mais aussi au niveau du pays tout entier. Mais mieux, nous sommes en politique, et cela peut être une anticipation du PDCI sur ce que souhaite faire son rival du RHDP, à savoir présenter M. Ouattara comme candidat éventuellement. Sinon, effectivement, le PDCI avait là l'opportunité de briser cette réputation de faire la promotion des vieilles personnes que de la jeunesse au sein de son parti, que lui avait collé plusieurs personnes depuis des décennies. Au cours de ces derniers mois, plusieurs noms avaient fuité pour la présidentielle, en l'occurrence M. Jean-Louis Billon et M. Thierry Tano, deux personnes très influentes au sein du parti qui apparemment devraient attendre un tout petit peu que le règne de M. Bédier prenne fin, afin qu'il s'affirme. Alors, Ebrun, M. Henri Conlon-Bédier est candidat. Est-ce que cette candidature pourra donner des idées à M. Laurent Gbagbo ? Eh bien, vous savez bien que Laurent Gbagbo a toujours des ambitions politiques, des ambitions présidentielles dans son pays. Ses partisans l'ont affirmé plusieurs fois. Ils envisageraient son retour après que la Cour pénale internationale ait élevé, pardon, élevé certaines restrictions lui permettant de voyager dans les pays qui reconnaissent la compétence de la Cour dans la Côte d'Ivoire. Maintenant, il faudrait que les autorités ivoiriennes donnent leur accord pour que cela soit possible. Au sein du Front populaire ivoirien, le parti de M. Laurent Gbagbo, une lutte de leadership à court. Une branche est tenue par son ex-premier ministre, M. Afin Guesan, et une autre partie par M. Laurent Gbagbo lui-même. Eh bien, si cette rupture n'est pas fixée, avant les élections présidentielles, elle risque d'amoindrir les chances du FPI de se revoir au pouvoir. Eh bien, Ebrun Brou, merci pour toutes ces informations données ce matin dans le Mournicole. Et à suivre, la Libye.